Et si la danse, après la course à pied évidemment, et si la danse était le meilleur des sports ? On s'intéresse ce soir à un loisir pratiqué par des milliers d'adeptes en France. Il y a le plaisir du spectacle, des costumes et la variété des styles. Salsa, vals, tango. Exemple récemment à la salle L'Escal de Saint-Cyr-sur-Loire avec plus de 170 danseurs de la France entière en compétition. Aurélie Renaud. La samba puis la bossa nova, des danses lassives mais rythmées qui n'empêchent pas Joël et son mari de suivre les pas. A 70 ans passés, ils sont les doyens de la compétition. La danse, c'est pour eux une cure de jouvence. Et puis ça permet de garder la mémoire, ça permet de garder le mouvement, ça permet de garder tous les enchaînements. C'est quand même un travail mental. Il faut retenir la chorégraphie mais pas que. Il faut aussi discipliner son corps, apprendre la technique. 175 danseurs venus de la France entière et une passion commune pour les danses standards comme la vals ou les latines, le jive ou encore le cha-cha. Un moyen de se glisser dans un personnage, Céline en robe dorée et cadre dans l'informatique. Dans la vie plutôt discrète. Et en fait la danse permet de justement s'exprimer à travers un personnage et c'est ce qui fait le plaisir de la danse. En Indre-et-Loire, beaucoup de cours de danse mais peu de compétition. Le 3e Grand Prix de Saint-Cyr sur Loire donne l'occasion aux participants de se défier devant les juges. Question, y a-t-il une danse particulièrement difficile ? Il y a quelques danses qui sont réputées pour être un petit peu plus compliquées, notamment le slow fox, la valsolante qui n'est pas simple. Les costumes, la musique, la variété des danses, dans le public, les amateurs se régalent. On est admiratifs parce qu'on ne danse pas aussi bien que certains et on voudrait faire encore mieux qu'eux. Avec certains à très haut niveau, on voit un côté aérien. On a l'impression que c'est facile alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Au fil de la journée, le parquet se vide car ce grand spectacle est avant tout une compétition. C'est un sport de comparaison. Pour l'instant, le premier critère du jugement c'est la musique. Après, vous allez pouvoir regarder la chorégraphie, la tenue du corps. La clé du succès, l'entraînement. Les amateurs dansent ici minimum 4 heures par semaine.